bonjour bienvenue pour cette petite séquence bonus d'autrement hors les murs aujourd'hui on vous emmène dans un jardin un petit peu spécial et cet homme qui nous servira de guide donc ici on est à courgette césar un nouveau projet de l'asb l'atelier gros talent qui fait de l'économie sociale en fait on se trouve en plein milieu enfin au nord de la du bois du larbec en fait dans le club des moutons donc il ya plein de petits jardins communaux que de plein de petits jardiniers qui sont autour de nous et nous on est sur un terrain qui appartient à la vub bien les aromatiques ça va ça va du coup les aromatiques moi je pensais les planter ici en bordure de serre ouais ouais du coup en tout cas toutes les vivaces ouais 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 super super voilà le terrain fait un hectare un hectare 2 nous on occupe 9000 m2 il y aura trois mille mètres carrés occupé par une par une autre asbel donc on travaille en csa donc community supported agriculture agriculture soutenue par la communauté ce qui veut dire qu'en fait les gens s'abonnent avec un abonnement annuel pour montrer le soutien en fait à l'agriculteur pour toute la saison et en échange ils peuvent venir récolter leurs légumes comment ça se passe donc ils viennent ils viennent sur le champ en fait hebdomadairement ou tous les jours comme ils comme bon leur semble où ils trouveront un tableau en fait avec tous les légumes qui sont récoltables à ce moment là leur emplacement sur les planches et encore des drapeaux qui leur indique voilà ça vous pouvez récolter ou par exemple vous pouvez récolter comme bon vous semble parce que ça doit partir donc voilà ici on a les radis c'est une des premières plantations qu'on a fait qui seront prêts à être récoltés c'est avec ça qu'on va commencer la saison en fait donc on va inviter tous nos membres ici dans la semaine pour une première récolte en fait pour leur expliquer comment ça marche et du coup ils pourront récolter des radis un mix de salades asiatiques des épinards dans la serre des pousses de navets aussi et de la roquette là nous on fait tout de la plantation entretien arrosage on s'occupe de tout en fait à part les récoltes maintenant libres membres s'ils ont envie d'aider on voit derrière moi qui sont failles à quelques membres qui sont là pour aider c'est toujours la bienvenue mais c'est pas obligé donc ici on rentre dans une de nos trois serres qu'on a installé début mars où on a mis les premières cultures printanières betterave laitue du fenouil et des épinards même problème on a laissé les serres une fois ouvertes et les lapins sont faits un festin donc ça a pris un peu de retard mais ici les épinards sont prêts doivent être doivent être récoltés puisqu'ils vont monter en fleurs du coup nous on s'engage à donner une offre complète de légumes donc ça va de bon été à tous les tous les légumes tous les légumes d'été donc les courgettes les tomates les aubergines les poivrons concombres toutes sortes de laitues des choux ça c'est beaucoup en hiver aussi à beaucoup de choux les légumes de conservation des betteraves carottes en fait on cultive quasi enfin je vais je vais dire on cultive quasi tous les légumes à part les patates parce que ça prend trop de place en fait pour le peu de rendement que que ça donne ce que permet aussi ce jardin c'est de remettre le pied à l'étrier à des personnes fragilisées le tout en collaboration avec l'atelier gros thaïland donc on travaille avec des gens qui sont momentanément hors du circuit du marché de l'emploi en fait qui n'ont pas directement les moyens d'y retourner et qui donc travailler chez nous sous statut volontaire et ça leur permet de sortir un peu de briser l'isolement le fait le fait d'être dehors c'est déjà c'est déjà magnifique et puis travailler la terre c'est enfin c'est une passion pour moi et puis particulièrement le modèle csa qui qui en fait remet le consommateur en lien direct avec le producteur et donc on rencontre plein de gens sur le champ quoi c'est génial voilà c'est la fin du bonus autrement ici à jette à deux pas de l'usée de bruxelles alors j'espère que cette bouffée d'air vous aura donné l'envie de vous mettre ou vous remettre au jardinage